Et on démarre avec ce sondage d'aujourd'hui en France qui nous dit donc ce matin que 61% des Français sont inquiets par rapport à l'épidémie actuelle de coronavirus. Il faut dire que le dernier bilan fait état de 87 500 cas comptabilisés dans le monde dont 3000 morts. En France, on compte désormais 130 personnes infectées, 2 décès. L'épidémie de Covid-19 progresse donc très rapidement et en France, on est entré dans le stade 2 de l'épidémie sur une échelle qui en compte 3. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Comment est-ce qu'on peut se protéger au mieux de ce virus ? Quels sont les gestes à adopter, à bannir dans notre quotidien ? On va répondre à toutes les questions que vous nous avez envoyées sur la plateforme de La Quotidienne. Vous pouvez continuer à le faire en direct au 41 555. Et pour vous répondre, on accueille Jimmy Mohamed, bonjour et bienvenue dans La Quotidienne. Vous êtes médecin à SOS Médecins, vous êtes aussi chroniqueur, télé, radio. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est la première fois, c'est un plaisir de vous accueillir. Fabien, des amis, toi, voilà le docteur. Juste, on vient de le dire, on est passé au stade 2 de l'épidémie. On sait que certains événements ont été annulés par exemple. Si on passe au stade 3, d'abord ça pourrait se faire à quelle échéance et qu'est-ce qui se passerait ? Il faut rappeler qu'il y a donc 3 stades. Le premier stade, c'est le stade où on essaie d'éviter d'avoir le virus sur le territoire. Le deuxième stade, c'est le stade actuel où le virus est là, mais on essaie de faire en sorte qu'il circule le moins possible. Et la phase 3, c'est la phase d'épidémie. Et la phase 3, pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, très certainement dans les prochains jours. En revanche, la conséquence, elle est essentiellement pour les professionnels de santé. On fera en sorte que les médecins libéraux diagnostiqueront plus les cas suspects. Et on laissera les gens à domicile et on évitera que les gens se déplacent, notamment prendre les transports en commun, essayer de faire du télétravail. La phase 3, on aura un peu plus les écoles, mais le stade 3 concerne essentiellement les capacités. Et ce n'est pas le cas déjà aujourd'hui ? Quand on appelle vous, par exemple, bosser à SOS Médecins, si je vous appelle, que je vous dis que je tousse beaucoup, je ne me sens pas bien, j'ai de la fièvre et tout ça, est-ce que forcément, on nous envoie vers les hôpitaux ? Non, ça dépend, parce que pour l'instant, des gens qui toussent, qui ont de la fièvre, qui ont le lait qui coule, qui ont mal à la gorge, j'en vois tous les jours. En ce moment, il y a énormément de virus, il y a la grippe, on a des bronchites, des laryngites, des rhinopharyngites, des angines, donc on ne va pas envoyer tout le monde à l'hôpital. Pour l'instant, les recommandations, c'est si vous revenez d'une zone à risque ou, pour l'instant, des cas notamment dans l'Oise, où on fera un peu plus attention, donc à ce stade-là, on n'envoie personne à l'hôpital. Mais ça, à mesure que ça s'étend en France, ça va être compliqué de dire ça. Oui, mais même, au partir du moment où on commencera à avoir plus de cas, on ne va pas envoyer tout le monde à l'hôpital, même si on pense que c'est du coronavirus, pourquoi ? Car finalement, les gens vont plutôt bien dans l'immense majorité des cas. Vous parlez de la mortalité, le chiffre paraît très impressionnant. Une étude montre que nous aurions probablement autant de cas asymptomatiques, ou très peu symptomatiques, que de cas déclarés. Ce qui veut donc dire qu'il faut... Ça veut dire qu'on porte le virus, mais qu'on ne s'en trouve pas. Mais finalement, ça réduit la mortalité. Et certaines études prouvent qu'on serait plus proche de la mortalité de la grippe classique que de virus plus méchants, rappelez-vous, le SRAS dont on parlait, la mortalité était de 10%. Là, on serait bien inférieurs, puisque finalement, il y a plein de cas... Autour de 1%, c'est ce qu'on dit actuellement. C'est plutôt la réalité aux alentours de 1%, notamment chez les enfants. On se rend compte que les enfants sont très peu malades. Pourquoi ? Car en fait, ils ont probablement le virus, mais ils ne se rendent pas compte, parce que ça a passé au décours d'une rhino. Mais alors, deux choses, pour rebondir sur ce que vous venez de dire. D'abord, vous nous parlez du stade 3 en disant « on va l'atteindre », donc ça, c'est sûr qu'on va y arriver. Très certainement, puisque finalement, on a eu un cas, le patient zéro, qu'on ne cherche encore, mais bon, il n'y a pas forcément de grand intérêt de le retrouver. Les cas, tous les jours, on a 30 à 40 en plus. Donc d'ici une semaine, si on double tous les jours, on passera à l'épidémie, et donc là, on sera à la face. Mais alors, pourquoi il y a cette impression de panique et de panique mondiale, alors que finalement, si on compare les chiffres à la grippe classique, on se rend compte que c'est plutôt rassurant, entre guillemets, en tout cas, ce n'est pas davantage inquiétant qu'une grippe classique ? On peut comprendre les gens qui sont inquiets, parce qu'effectivement, on prend des mesures assez exceptionnelles. On dit aux gens « restez chez vous », surtout « attention », on interdit le regroupement de plus de 5 000 personnes. On dit « attention, des services ont été fermés où il y a eu un cas suspect ». Donc, c'est vrai qu'on fait des mesures un peu spectaculaires, mais nécessaires. Mais néanmoins, si on est très pragmatique, sur les complications, on sait que ça rendra les gens qui sont un peu plus fragiles, les personnes âgées, les gens qui ont des comorbidités, c'est-à-dire de l'insurance cardiaque, de l'insurance respiratoire, ils seront plus à risque, mais pour l'immense majorité des personnes, tout rentrera dans l'ordre dans 80% des cas. Il ne se passe rien, et la mortalité, on l'a dit, c'est 1 à 2. Mais quand il y a une grippe classique, on ne prend pas toutes ces mesures. Pourquoi ? Pour ce virus-là, on prend ces mesures ? Parce qu'on craint, malgré tout, la mortalité est supérieure. C'est un nouveau virus. On ne le connaissait pas il y a 4 mois. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est que les mesures qu'on prend aujourd'hui seront peut-être plus valables dans 3 jours. Donc, les choses évoluent. Il y a aussi un peu un sentiment de panique, et il faut aussi faire des choses pour rassurer les gens, puisque on voit qu'à l'échelle mondiale, tout le monde est touché. Donc, il y a aussi un petit peu de comité. Qu'est-ce qu'on fait si on a un doute sur le fait qu'on est contaminé ? Si on suspecte peut-être un problème ? Fabien a tous beaucoup ces derniers temps. Il a le nez qui coule. Il a de la fièvre, parfois. J'ai eu de la fièvre pendant 2 jours. J'ai eu peur. Il a failli vous contacter. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas ? Bizarrement, moi, je travaille tous les jours à SOS Médecins, donc je fais des visites tous les jours. Donc, des gens malades, j'en vois tous les jours. Et personne ne me parle du coronavirus. Les gens, à la fin de la consultation, me disent, « Est-ce que vous, docteur, vous êtes inquiet ? » Mais les gens, finalement, ils sont assez pragmatiques, ils sont assez lucides. L'angoisse, elle est un petit peu dans les médias, il faut le reconnaître, parce qu'on en parle tout le temps, des nouveaux cas, et puis on les compte. On en parle trop, selon vous ? Je pense qu'on en parle un peu trop. Et on peut conseiller aux gens d'essayer de s'informer une fois par jour. Et éviter, en continu, sur le réseau, de se dire « Ah, il y a eu un mort ici, un cas là », parce que ça nourrit l'angoisse. Et on a l'impression qu'on a quelque chose d'extraordinaire. Les chiffres, actuellement, c'est 130 cas, probablement plus ce soir. La grippe, on est aux alentours de 100 000 actuellement. Donc, en fait, entre 120 et 130 000. Donc, on peut arriver jusqu'à 100 000 pour le Covid ? Peut-être qu'on arrivera jusqu'à 100 000. Et là, on ne s'inquiète pas, c'est normal, c'est ça ? Ce n'est pas que c'est normal, c'est qu'évidemment qu'on ne pourra pas hospitaliser tout le monde, parce que la question, elle sera là pour l'instant. C'est ça. Quand on a une épidémie, le but du jeu, c'est d'identifier les malades, de les isoler et de faire une enquête autour. Sauf que, rapidement, les capacités d'hospitalisation vont être saturées. On voit que les urgences sont débordées. On ne pourra plus faire ça. Et donc, on laissera les gens au domicile avec des mesures d'hygiène que certains respectent déjà quand ils ont la grippe. Mais c'est déjà le cas, parce que je crois qu'il y en a qui sont renvoyés, alors qu'ils présentent a priori les symptômes et qu'ils ne sont même pas testés. Est-ce qu'on ne peut pas envisager des tests à domicile ? Vous courriez, vous, à ce médecin pratiqué ? En Angleterre, ils le font. En Angleterre, ils n'ont pas le même système hospitalier. Et ils ont considéré que si jamais les maladies de rhinopharyngite, plutôt banales, et que c'était du coronavirus, mais que vous allez bien, quel est l'intérêt de le savoir, si ce n'est pour autant alimenter un peu la psychose ? Nous, ce qu'on cherche à voir... On peut contaminer les autres, vos proches. Mais oui, mais quoi qu'il arrive, si vous avez une rhinopharyngite, vous pouvez contaminer vos proches. Si vous avez avant en bas âge... On s'en méfie peut-être moins. Oui, mais c'est à tort, parce que si vous avez la grippe et que vous contaminez, par exemple, vos grands-parents qui sont fragiles, ils sont à risque de complications graves de la grippe. Même chose pour la coqueluche. J'aimerais rappeler que la coqueluche chez les nouveaux-nés, ça entraîne des morts subites. Et pour autant, la coqueluche, je ne fais pas très peur, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de plutôt bénin. Donc, c'est des mesures d'hygiène que les gens prennent de toute façon, quel que soit le virus. Question de Valérie sur la plateforme de La Quotidienne. Si l'on ne pense pas avoir été en contact avec des personnes exposées au coronavirus et qu'on n'a pas voyagé, comment faire la différence entre de simples symptômes grippaux, vous en parliez, et le Covid-19 ? On ne peut pas. Pour l'instant, c'est strictement impossible. J'ai peut-être vu des gens qui avaient le coronavirus, on n'en sait rien, mais comme ils vont bien et que finalement, on sait que le coronavirus, ça va de l'espèce de rhinopharyngie de voir aucun symptôme à la pneumonie sévère qui vous fait hospitaliser. Nous, ce qu'on cherche, c'est un, identifier les malades à risque. Personnes âgées, avec des comorbidités ou des gens qui seront d'emblée graves, qu'on va adresser à l'hôpital. Pour tous les autres, il n'y a aucun intérêt de savoir si c'est du coronavirus ou pas, même si je comprends l'angoisse des gens de se dire j'aimerais savoir si je l'ai, il n'existe sept types. Il y en a six qu'on connaît déjà. Celui-là, c'est le septième. Il y en a quatre communs classiques. Donc voilà. Et si on a un doute, on ne l'a pas encore donné, mais il y a un numéro vert qui a été créé pour répondre à toutes les questions des Français. Il vaut mieux appeler celui-là plutôt que le 15. En ce moment, le 15 est débordé d'appel. Si vous n'avez pas de fièvre avec des symptômes respiratoires avec un cas contact, il est inutile pour avoir des renseignements d'appeler le 15. Vous appelez, c'est le 0800 130 3x0 si vous avez des conseils pratiques. Si vous êtes malade et que vous pensez avoir effectivement de la fièvre ou tousser et que vous êtes en contact avec quelqu'un de malade, effectivement, c'est le 15. Mais n'appelez pas le 15 pour savoir s'il faut aller faire des provisions, s'il faut acheter des masques. Ils sont débordés d'appels. Et n'oubliez pas que quand vous appelez le 15, peut-être que d'autres personnes qui font un infarctus, un arrêt cardiaque ne pourront pas avoir le 15. Je crois qu'à Paris, il y avait 20 minutes d'attente le week-end dernier pour avoir quelqu'un au 15. Le 15, c'est un service On sait que finalement, on peut être asymptomatique, c'est-à-dire ne pas avoir de symptômes et quand même contaminer les gens, notamment chez les enfants. Et durant la période d'incubation, c'est-à-dire la période entre le moment où vous êtes exposé au virus et le moment où vous allez le déclarer, il y a peut-être un jour de flottement où vous risquez de contaminer les autres. Mais ce risque est plutôt faible. C'est essentiellement quand vous avez des symptômes que vous êtes contagieux. Il y a Eve qui nous dit je suis vaccinée contre la grippe parce que ça peut me protéger du Covid-19. Non, ça ne vous protégera pas du Covid-19. En revanche, si vous faites des symptômes assez bruyants qui ressemblent à la grippe alors que vous êtes vacciné, vous avez 42 fièves, vous toussez, vous êtes un peu gêné pour respirer, étant donné que vous avez été vacciné, on se dira peut-être qu'il y a une probabilité que ce soit du Covid-19. Donc on fait un peu plus d'intention. D'où l'intérêt de s'être fait vacciner précédemment. Emmanuel Macron, il vient d'annoncer qu'il arrêtait certains déplacements, ses dîners également. Est-ce que c'est un conseil que vous donnez à tous les Français qui nous écoutent aujourd'hui de rester le plus possible chez eux, d'éviter de voir du monde, d'éviter d'aller dans les supermarchés, de rester un peu calfeutré à la maison ? On le recommande tous les jours avec des parents qui ont des enfants en bas âge en leur disant évitez d'aller au centre commercial le samedi après-midi. Il y a plein de cochonneries qui circulent, la gastro-entérite est en train de remonter, il y a la grippe, il y a des laryngites. Donc d'une façon générale, il est un peu évident que si on peut éviter les transports en commun, éviter les centres commerciaux, les zones de regroupement, il faut limiter ses déplacements mais sans paranoïa, allez faire vos courses, ne faites pas des provisions comme on peut le voir en ce moment, les gens sont très inquiets, dévalisent les magasins et qu'est-ce qui se passe ? Moi j'ai été faire mes courses samedi dernier, j'ai vu qu'il n'y avait plus de pâtes, plus de riz, du coup j'ai été stressé, je me suis dit peut-être qu'il faut que j'achète des pâtes et du riz. Donc on fait exactement ce qu'on fait quand il y a une pénurie notamment d'essence, rumeur de pénurie. On provoque la pénurie. Exactement, donc on provoque la pénurie. C'est ça. Pour rebondir là-dessus, Sylvie nous dit en cas de mise en quarantaine des villes en Italie, comment se seraient organisés les ravitaillements ? Elle se pose la question avant de faire des provisions. Là pour l'instant, si on achète des pâtes et du riz, vous pouvez faire vos courses normalement, il est inutile de penser qu'on va dans une période post-apocalyptique, qu'on n'aura plus de lait, plus d'eau, faites vos recours normalement et on verra à ce moment-là, même si on rentre en zone 3, en stade 3, nous aurons le droit de faire des courses, juste évitez de trimballer vos enfants à ce moment-là des personnes fragiles et faites-les au cas par cas mais pas de provisions. Gabi nous dit j'ai un voyage prévu à Rome mi-mars, que dois-je faire sachant que les assurances annulations, Fabien, ne fonctionnent pas dans ce cas précis d'ici mi-mars ? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à attendre ? C'est pour moi ou pour le médecin cette question ? C'est pour toi, est-ce que les assurances vont bouger d'ici là ? Est-ce qu'on a intérêt à attendre ? On ne sait pas ça. Pour l'instant, les compagnies aériennes ne remboursent pas. Il y a quelques compagnies qui font des gestes commerciaux. Air France, par exemple, pour l'Italie, mais rien que pour les zones à risque. C'est-à-dire plutôt le Nord, je crois, aujourd'hui. Peut-être la Sicile, je ne sais pas. Enfin, ça change tous les jours. En tout cas, dans les zones non à risque, eux non plus ni ne remboursent ni ne reportent. Il y a quelques autres compagnies qui vont s'y mettre, probablement. Il y en a beaucoup qui refusent déjà. Donc, on ne peut pas trop compter là-dessus. Pour être remboursé, quand on prend un billet d'avion, pour être sûr déremboursé à 100%, il faut passer par un voyagiste. C'est la loi. Ils ont 14 jours pour vous rembourser à 100% sans frais. Pour le reste, pour l'instant, ben non. J'avais entendu dire que si tu payais avec ta carte, je crois que c'est Gold Mastercard qui a accepté d'effectuer des remboursements. Ah non. Ce n'est pas tout à fait ça. Les cartes haut de gamme, il y a Visa Premier, il y a Gold Mastercard, effectivement. Dans leurs conditions générales, ils excluent les épidémies, les pandémies, les risques de guerre civile, de manifestation, etc. Puis après, les banques qui négocient avec ces groupements de cartes bancaires et rajoutent ou pas éventuellement des garanties. Il y en a qui peuvent rajouter ce cas-là épidémique. Mais ce n'est pas sûr. Il faut vérifier sur sa convention de compte de cartes bancaires. D'accord. Vous nous dites qu'on a intérêt à éviter les voyages, c'est ce que vous répondriez. Oui, évidemment. L'Italie est très fortement touchée. Au-delà de 1000 cas, ce n'est pas le moment d'aller en Italie si on peut différer son voyage. La même chose en Asie. On recommande aux gens d'éviter les déplacements. Après, c'est vrai qu'on se dit qu'avec les beaux jours, il y a cette question, notamment sur la plateforme de la quotidienne. Est-ce une contagion qui disparaîtra au printemps comme les maladies d'hiver ? On peut peut-être se dire que pour cet été, par exemple, ça devrait aller. On peut, mais on sait que, par exemple, l'épidémie de grippe dure en moyenne 2-3 mois. Peut-être qu'on va se calquer sur le même modèle. Le SRAS, l'autre virus du coronavirus, était éteint au moment de l'été. En revanche, on a un autre virus qui s'appelle le MERS, le coronavirus qui touche le Moyen-Orient qui, lui, malgré la chaleur, a survécu. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va durer plus que 2-3 mois. En revanche, on sait qu'a priori, en Chine, on a passé le pic épidémique. Ils sont plutôt sur la décroissance. Si ça suit le même modèle, peut-être 2-3 mois de virus. Peut-être que pour le mois de juillet, ça ira. Mais à l'heure actuelle, on aimerait bien que nos vacances soient pas foutues. Effectivement, pour l'instant, les transports en commun, c'est mieux. Il y a Florence qui nous dit les masques sont-ils utiles pour se protéger des virus ? Et si oui, lequel choisir ? Est-ce que je peux en fabriquer un moi-même ? Pour aller notamment avec le transport. C'est un peu la paranoïa. Mais il faut rappeler aux gens, il y a une étude qui est parue il y a quelque temps, américaine, qui montre que dans les périodes d'épidémie, de pandémie, les aéroports sont des points stratégiques de diffusion des virus. Ils se sont rendus compte que si on renforce les mesures d'hygiène des mains, simplement, des voyageurs, on ne parle pas de masques, on réduit le risque de pandémie de 30 à 60 %. Lavez-vous les mains, arrêtez de vous ruer vers les masques. Les masques, on peut en utiliser deux types. Vous avez les masques chirurgicaux, donc tout classique, les masques comme ça, qu'on utilise. Ça, c'est quand vous, vous êtes malade, pour éviter de contaminer les autres. On les trouve où, ces masques à la pharmacie ? Rupture de stock pour le moment. Faites voir comment ça fait ça. Et d'ailleurs, il y a une flambée. Je crois que sur les sites de e-commerce, il y a des prix qui atteignent des paquets à 50 ou à 100 euros, c'est devenu délirant. J'ai vu notamment une patiente ce week-end qui m'explique avoir acheté des masques. Alors ça, c'est des masques qui ne coûtent quasiment rien. Il faut qu'il y ait le côté rigide de la baguette sur le nez, le côté coloré en général vers l'extérieur et puis on l'attache à l'arrière. Ces masques, il faut savoir, c'est qu'ils sont plutôt efficaces. Ils ont un taux de filtration des bactéries de 95 %. Donc c'est bien. Ça marche en autre sens aussi si on n'est pas malade. Non, parce qu'en fait, il y a une fuite très importante sur les côtés qui fait que vous, vous pouvez attraper des virus. C'est le masque que le chirurgien utilise au bloc opératoire pour ne pas postillonner dans le ventre du malade qui est en train d'opérer. Mais parce que les virus, on peut les attraper aussi. Nous, on pense ici à la climatisation, par exemple. Dans tous les bureaux, on peut attraper et se passer des virus par le biais des climatiseurs. Tout milieu confiné où il n'y a pas d'aération, c'est pour ça que même en hiver, lorsqu'il y a des gens malades, il faut aérer chez vous pour renouveler l'air puisque les particules du coronavirus ou finalement de n'importe quel virus respiratoire se trouvent dans l'air. Vous toussez, vous éternuez, vous ne vous mettez pas la main dans le cou. Vous balancez à 2-3 mètres des virus qui vont circuler. C'est pour ça qu'il faut aussi aller au masque. Et qui tiennent un moment dans l'air, quoi. Qui tiennent quelques heures. Si on revient au masque, on a vu celui-ci qui est efficace quand on est malade et il y en a d'autres en revanche. Exactement. Il y a le masque, on dit FFP2. Là, il y en a très peu. On a l'impression que je vous montre une œuvre d'art tellement il est rare désormais ici. Ça en laisse l'arracher, celui-là. Exactement, oui. Là, vous ne partirez pas avec. Ah oui, mais ça, c'est un grand moment de télévision d'ouvrir ce masque. On n'a pas accès. Alors, vous n'avez pas accès puisque finalement, c'est réservé aux professionnels de santé pour se protéger des cas suspects et éviter finalement de tomber malade. Mais les stocks stratégiques, ils ont été libérés sur ces masques-là ? Non, il y a des stocks qui ont été libérés et mis à discrétition. Ce qu'il y a, c'est qu'après, ils sont en train d'être fabriqués. Deux pour 50 euros. Ce masque-là coûte entre 1 et 2 euros au maximum. Donc, ne vous ruinez pas. Lavez-vous les mains. Est-ce qu'il faut porter des gants, notamment les transports ? Oui, question de Xavier. Alors, pourquoi pas ? En revanche, c'est quand même quelque chose qui se fait assez peu. N'oubliez pas que les gants sont assez poreux. Je pensais les gants en cuir ou pas forcément des gants médicaux. Alors oui, mais le gant, si ce n'est pas un gant médical, le gant en cuir peut être porteur d'un virus que vous allez mettre à la bouche sans vous en rendre compte. Donc, celui-là ne vous protège pas. Il n'a aucun intérêt de mettre des gants en cuir. Ce seraient éventuellement les gants de bloc opératoire. Mais là, on rentre dans une angoisse un peu particulière. Autre question de Gauthier. J'attends des colis venant de Chine. Dois-je prendre des précautions ou pas ? Le virus peut-il survivre sur les billets et les pièces aussi ? Question récurrente, notamment avec une étude allemande qui a un peu alimenté la psychose où on nous explique que le virus pourrait être détecté 9 jours après le début d'une contamination. Au bout de 9 jours, on a détecté des traces du génome sur des surfaces inertes. Pour autant, le virus n'est plus contagieux au bout de quelques heures. Ce qui veut donc dire que vous recevez un colis par la poste, il n'y a aucune raison. On l'ouvre le lendemain et c'est réglé. Vous l'ouvrez le lendemain, même le jour le même, vu que le temps de transit... Imaginez si les colis pouvaient vraiment être contaminés et que tous les colis venant de Chine étaient porteurs d'éventuellement le coronavirus. Il faut plus se méfier du livreur, en fait. Peut-être que vous avez raison. Du livreur, effectivement. C'est vrai, vous avez raison. Mais voilà, sur les surfaces inertes, quelques heures et le virus disparaît. D'accord. Et c'est pour ça que les autorités en Chine nettoyaient les routes parce que vous disiez qu'il restait des traces du génome pendant plusieurs jours, c'est ça ? Traces du génome non contagieux. En Chine, il y a aussi un élément un peu de propagande et de communication pour prouver qu'on fait quelque chose. Vous ne verrez jamais ce genre d'image en France. Pour autant, le gouvernement, quand même tous les jours, prend des mesures. On a le temps pour une dernière question de Charles. J'ai vu qu'une personne guérie dont le test était négatif est redevenue positive quelques jours plus tard. Il nous dit que c'est très inquiétant. C'est vrai, mais pour l'instant, dans l'état actuel, on pense qu'on a très peu de données, très peu de recul. Si vous avez attrapé le coronavirus, a priori, vous serez immunisé et peu de chances de le redévelopper. En revanche, si on prend un virus comme la grippe, vous pouvez l'attraper chaque année car le virus mute. Si le virus du coronavirus évolue, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il ne mute pas, il est plutôt stable. On pourra éventuellement peut-être le rattraper l'année prochaine. Mais a priori, ce serait un cas plutôt unique comme ce chien qui a pu attraper le coronavirus. Ça passe aussi entre l'homme et l'animal ? Pour l'instant, l'OMS considère que la transmission est inter-humaine, d'homme à homme, même si initialement, elle a été de l'animal vers l'homme. Il a muté une fois. Mais est-ce qu'elle est aussi inter-animal ? Est-ce que les animaux peuvent se passer entre le virus ? A priori, pour l'instant, non, puisque la souche est bloquée. Elle circule chez l'homme. D'autres coronavirus existent déjà chez l'animal. Donc peut-être que les animaux vont tomber. Mais à partir du moment où vous ne mangez pas des chauves-souris, vous ne mangez pas beaucoup Jimmy Maumet d'être venu nous donner toutes ces explications. Donc on le rappelle, la meilleure solution, se laver les mains, savon et gel hydroalcoolique ? Exactement. Chez les enfants, on préfère le lavage des mains qu'ils aient une petite technique plutôt que ce gel qu'ils vont parfois mal appliquer et surtout avoir de bons réflexes d'apprendre à se laver les mains. Merci encore d'être venu sur notre plateau.